Ça peut être un peu, peut-être vulgaire même dans le terme, mais ça n'a rien diffamatoire parce qu'il le revendique lui-même. J'avais participé à toutes les marges de fierté avant d'être maire. Donc ce qui me rend heureux, c'est l'intelligence des Parisiens. Les Parisiens m'ont élu et réélu en sachant qui j'étais. Ils ont connu tous mes combats pour l'égalité, pour le mariage pour tous. Aujourd'hui je me bats aussi pour la PMA. Et avec sérénité mais fermeté, je n'ai jamais caché mes opinions. Et pour faire une dernière remarque, je crois aussi que comme j'ai, on est, égalité et réconciliation est un des rares sites qui relèvent toute la question de la pédophilie de réseau, de la pédocrinité de réseau. Je pense que sortir dans la presse que j'ai été condamné pour avoir diffamé de la nourriture en le traitant de pédophile alors que ce n'est pas vrai, c'est aussi pour me disqualifier sur ce sujet-là. En disant que je délire quand je parle de pédophilie, des élites politiques, etc. Ce que je remarque c'est que Delano et lui m'a attaqué là-dessus parce que je pense qu'il ne l'est pas pédophile. Mais on remarque que certains comme Jacques Langue ou comme Pierre Berger ne bougent jamais une oreille quand on y fait allusion. Donc pour conclure, j'ai été condamné pour l'instant, en première instance, quand on est tout bout à bout, à 15 000 euros pour avoir dit finalement une chose qui est vraie, c'est-à-dire l'enrichissement personnel des politiques. Sur cette table, plus d'un million d'euros. Six lingots d'or. C'est la plus grosse saisie financière issue d'un trafic de drogue. Une partie de cet argent, 375 000 euros exactement, a été retrouvée dans des coffres et sur des comptes au nom de Florence Lamblin. Elle est l'adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris. Cet élu d'Europe Ecologie Les Verts vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent en liaison avec un trafic de drogue. Et de la nouer, je ne le montrais pas du doigt spécifiquement. Et deuxièmement, je ne pense pas avoir dit qu'il était pédophile. Donc je pense que cette double condamnation est injuste. Parce que pour la première partie, je pense que mon affirmation est juste. Et pour la deuxième partie, on m'accuse d'avoir dit quelque chose que je n'ai pas dit. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est le jeu en ce moment. J'en prends plein la gueule. J'ai sept trocets qui arrivent. Et on va parler du suivant, je pense. Justement, la Vicra vient de remporter, donc en première instance, son procès contre les éditions Contre Culture. Donc ils veulent faire carrière des quatre livres et en retirer un de la vente. Alors là, on est carrément dans l'illégalité. C'est un jugement illégal, je le dis clairement. C'est sans précédent, ça n'est jamais arrivé dans la Ve République. Et c'est contraire au droit le plus élémentaire, le plus évident. D'ailleurs, même les médias les plus soumis ont mis que c'était un jugement, une sanction très très rare. En fait, elle n'est pas très rare, elle est illégale. Et je le dis droit dans mes bottes, je pense que je ne peux que gagner en appel. Parce qu'en première instance, il y a un seul juge qui est soumis avec grosse pression. La Vicra a attaqué cinq livres édités par les éditions Contre Culture, donc il s'agit d'une action à tenter devant le juge des référés. Alors le juge des référés, c'est juridiquement le juge de l'évidence, c'est-à-dire que le juge des référés peut être compétent et tranché à litige si les faits qui lui sont présentés s'imposent avec la force de l'évidence. En l'occurrence, nous, nous avons soulevé l'incompétence du juge des référés, puisqu'on considère que pour se prononcer sur les passages qui étaient poursuivis par la Vicra, il fallait une appréciation non seulement des propos, mais aussi une recontextualisation, puisqu'à chaque fois, les ouvrages s'inscrivent dans un contexte historique bien précis. Donc c'est difficile d'extraire un passage et de considérer qu'il constitue soit une injure, soit une diffamation raciale, soit une nécessitation à l'aide raciale. Et donc, nous considérons, nous, que le juge des référés n'était pas compétent. Et on n'était pas les seuls à le penser, puisque les réquisitions du procureur de la République étaient exactement en ce sens. Le procureur de la République a considéré que l'action attentée par la Vicra devant le juge des référés n'était pas justifiée et qu'il fallait débouter la Vicra de toutes ces actions et renvoyer les dossiers devant le juge du fond, qui était le seul compétent pour apprécier les dossiers dans toute leur étendue. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le juge de Bobigny qui a rendu ce jugement, qui est totalement contraire au droit. Mais en appel, comme il y a trois juges, ce sera plus difficile de les circonvenir. Je pense que je gagnerai. Si je ne gagne pas en appel, je gagnerai en cassation. Si je ne gagne pas en cassation, je gagnerai devant la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais pas quoi. Je rappelle qu'aucun livre n'a jamais été censuré en France sous la Vème République, sauf momentanément le livre de Gubler sur le concert de Mitterrand. Cette incapacité du président, Claude Gubler l'a écrite dans ce livre publié neuf jours seulement après la mort de François Mitterrand. Un geste indélicat que l'éditeur a accompli contre son gré. Qu'on avait fait interdire et qui finalement, il a gagné contre l'État français. Le coup de théâtre vient en 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme. Huit ans après, elle condamne la France. La capacité du président ne relève pas du secret médical. Elle concerne la vie de tout un peuple. Les Français ont le droit de savoir, de connaître leur histoire telle qu'elle s'est déroulée vraiment. Donc finalement, c'est la première fois dans l'ère moderne, je n'ai pas parlé de Flaubert et de la Bovary, où effectivement, des livres sont interdits. Alors après, il faut dire par qui ils ont été interdits. En fait, ils ont été interdits à la demande de la LICRA. Ce qui nous permet de voir, de démontrer et de vérifier le pouvoir exorbitant de la LICRA en France, qui à un moment donné peut obtenir un jugement contraire à la loi, qui m'interdit moi finalement d'éditer des livres qui sont édités par des tas d'autres éditeurs et des documents historiques. Et là, c'est très grave parce que c'est la question de la rétroactivité. C'est-à-dire qu'on m'interdit à moi d'éditer Le Salut par les Juifs de Léon-Blois, qui est un livre qui date de la fin du XIXe siècle, qui est édité par des tas d'autres éditeurs, qui est un pamphlet et qui est une œuvre littéraire qui fait partie du patrimoine culturel français. Et moi, on m'interdit de l'éditer, à moins que je caviarbe des parties qui a choisi arbitrairement la LICRA, dans un texte historique. Et le juge dit qu'effectivement, il suit les demandes de la LICRA parce qu'effectivement, Léon-Blois, en écrivant Le Salut par les Juifs, aurait nié un crime contre l'humanité. En fait, les dossiers tels qu'ils se présentent reviennent à dire que Léon-Blois, Drummond, Henri Ford, Douglas Reed, auraient dû savoir, au moment où ils ont écrit leur livre, qu'une loi ultérieure allait condamner leur propos. Puisqu'il faut que les auditeurs sachent que si la loi, qui est citée à chaque fois, c'est la loi de 1881, les textes de poursuite qui sont appliqués sont en fait issus d'une loi de 1971. Donc, vous avez des écrivains, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, auraient dû savoir qu'en 1971, leur ouvrage était contraire à la loi. Donc, reprocher à Léon-Blois d'avoir, comment dirais-je, de jouer avec la Shoah, qui n'existait pas, c'est totalement délirant. C'est contraire au droit, contraire au bon sens, contraire à l'intelligence. En termes de jurisprudence, c'est dramatique. Ça veut dire que demain, la LICRA peut exiger qu'on caviarde les évangiles parce qu'effectivement, il y a des phrases du Christ qui seraient antisémites. On pourra en reparler. Puis, on peut caviarder aussi le marchand de Venise de Shakespeare. Et à peu près toutes les œuvres majeures d'Ostoliofsky, d'avant 1945, puis c'est comme je l'ai démontré des tas de fois, tous les grands penseurs, tous les grands auteurs de l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'ils ont parlé des Juifs, en ont dit souvent pique-pendre, et d'ailleurs, à peu près toujours la même chose. Ce coup-ci, je vais vous offrir Montesquieu, je vais vous offrir Voltaire, qui est au Panthéon, je vais vous sortir Balzac, qui est le plus grand écrivain français de l'ère du roman. L'incontestable Emmanuel Kant. Là, c'est pas rien, au-dessus, comme dirait l'autre. C'est le soleil. Napoléon Ier, empereur de tous les Français, Victor Hugo, Blaise Sandrars, Arthur Schopenhauer, président des États-Unis, Harry Truman, plus inattendu, quoi que, George Orwell, voilà. Et d'ailleurs, même les grands penseurs juifs ont également dit la même chose, Bernard Lazare, etc., que nous rééditons d'ailleurs. Pourquoi la limite à l'Ucra n'irait pas plus loin ? S'il gagnait en appel, il pourrait exiger l'interdiction de tous les livres qui parlent des Juifs, sans dire que ce sont des génies, depuis 2500 ans. C'est pour ça que je ne vois pas comment on peut perdre ce procès en appel. Et d'ailleurs, là, j'en appelle aux juristes et aux éditeurs, pour se mobiliser quand même, même les éditeurs qui ne m'aiment pas, parce que c'est très grave, si jamais ce jugement est maintenu en appel. Et puis j'en appelle à des juristes, parce que c'est contraire totalement aux droits français. Je dois reconnaître qu'à un point de vue juridique, je n'arrive pas à m'expliquer ces décisions. Juridiquement, je pense que si bien du point de vue du droit de la presse, notre position était justifiée, du point de vue du droit fondamental aussi, et du point de vue du bon sens aussi. Et encore une fois, le procureur aussi était de notre avis. Il a considéré que le juge des référés n'était pas compétent. Il a aussi considéré que certaines infractions n'étaient pas constituées. Et particulièrement pour l'ouvrage de Paul-Éric Blanru, il a dit que c'était un dictionnaire et qu'il ne comprenait pas lui-même qu'on puisse demander l'interdiction d'un dictionnaire. Donc à un moment donné, c'est très inquiétant de voir qu'un tribunal suit les demandes de la LICRA contre le droit le plus évident, le plus élémentaire. Et je rappelle en plus que la LICRA m'avait attaqué, moi et ma maison d'édition, en référé, au tribunal des référés. C'est-à-dire, les référés, c'est qu'il y a une urgence à cause d'un trouble manifeste à l'ordre public. La LICRA, si vous voulez, a fait valoir ses arguments. C'était un trouble manifestement illicite en raison de la réédition de ses livres par les éditions Contre-Culture. Ils invoquaient une ajure, une diffamation, une incitation à l'aide raciale pour tous les ouvrages. Nous, nous avons invoqué l'absence de trouble manifestement illicite, puisqu'on était devant le juge des référés. Et l'absence de trouble manifestement illicite, pour nous, était constituée par le fait que ses livres avaient été réédités des dizaines de fois antérieurement, à une époque où la LICRA existait déjà, puisqu'elle existe, sauf erreur, depuis 1926 ou 1927, et qui n'avait jamais été poursumée par la LICRA jusqu'alors.